coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ben moi je vais super bien bon on va regarder les énergies d'accord les petits messages que je peux te faire passer ok attendez parce que j'ai toujours ce foutu problème j'ai toujours l'impression que je m'enfonce dans cette chaise et pourtant je suis bien dedans mais je vais aller on y va ça me dit bon donc là il ya des réponses qui vont arriver c'est où en général quand on te donne une réponse c'est où tu l'acceptes ou tu la décline mais en général on ne change pas vraiment d'avis d'accord alors peu importe le domaine par exemple toi tu vas peut-être dire non mais moi je suis bien désolé mais je ne suis pas d'accord tu vas peut-être argumenter pour expliquer par exemple pourquoi tu n'es pas d'accord mais en général c'est irrévocable d'accord c'est vraiment ce genre de truc où on change pas d'avis d'accord alors peu importe le domaine je pense pas que c'est irrévocable en fait d'accord peu importe ce que on essaiera par exemple de faire changer la personne d'avis donc attention ça peut être dans différents domaines mais je pense pas que tu pourras faire appel selon le cas parce qu'après ça peut être dans la vie privée donc avec entre toi et quelqu'un avec qui par exemple tu n'es pas d'accord mais on va pas changer d'avis d'accord si c'est comme ça en privé après si c'est des choses juridiques l'égalité c'est la même chose on te dira non si c'est je sais pas prud'homme machin bidule basta tu vois c'est ou ça ou rien si c'est un divorce c'est la même tu vois c'est où tu prends où tu rejettes mais ça va pas changer d'avis est ce que vous comprenez d'accord peu importe non ça va pas changer d'avis et même si par exemple toi tu argumentes et que c'est non tout simplement c'est tout tu vois c'est à prendre ou à situ même si tu n'es pas d'accord on va pas te dire bon d'accord monsieur madame non non voilà c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort d'accord et même si par exemple tu as tu dis ah oui mais bon c'est toi ou ah bon oui mais non ça va rien changer est ce que est ce que vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer alors il ya aussi les appels téléphonique ça peut être courrier ça peut être des choses aussi réseaux sociaux email machin bidule mais même si ma parole tu essaies aller de dire ah oui mais tu vous comprenez j'ai agi comme ça parce que telle raison l'autre en face va te dire ah ouais mais bon moi je suis bien désolé mais bon il fallait peut-être agir autrement ou alors dire oui mais bon moi je suis désolé mais en vue par exemple des éléments que dont je dispose ou en vue à des de la situation ou en vue à des éléments que nous avons ou que j'ai moi je suis désolé à du g coupable ok et ma parole même si tu es là et que tu dis ah oui mais c'est pas moi oui mais alors pourquoi vous l'avez fait ah non mais moi tu comprends c'est telle ou telle personne qui m'a dit de faire si oui mais pourquoi tu l'as fait t'as pas un cerveau qui est est ce que tu es obligé de faire tout ce que par exemple quelqu'un d'autre te dit tu l'as fait donc à du g coupable est ce que tu comprends non mais je veux dire parce que il y en a ils sont là ils vont faire ah oui mais vous comprenez c'est pas moi on m'a dit de faire si ou on m'a dit de faire ça ah oui mais ils vont te dire ah oui mais monsieur madame vous vous l'avez fait quand même moi nous avons des pièces à notre dossier vous vous l'avez fait donc vu que vous avez fait si ça 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 à du g coupable alors attention ça peut être entre toi et des personnes en privé après ça peut être aussi sur de la légalité du pénal mais à du g vendu coupable et même si tu essaies de tourner ça autrement et dire ah oui mais c'est pas moi comment c'est pas toi ah oui mais moi on m'a dit de faire comme ça ou d'agir comme on va vous dire mais monsieur mais monsieur madame est ce que vous rendez compte de ce que vous nous dites donc en gros vous êtes vous essayez de nous faire comprendre que ce n'est pas vous ah bon c'est pas vous d'accord mais bon vous avez quand même un cerveau madame non monsieur vous avez un cerveau alors pourquoi vous l'avez fait ah oui mais vous comprenez moi je pensais que peut-être cette personne avait raison alors en fait juste parce que par exemple telle ou telle personne te dit bah si on te dit va te pendre ou brûle cette personne parce que telle personne ou telle personne te dit de faire ça à toi tu le fais ben vous comprenez moi je pensais que il ou elle ils avaient raison mais bon mais vous n'avez pas à chercher quand même à vérifier des sources avant peut-être de faire ci ou ça ben à vrai dire vous comprenez je savais plus qu'y croire ou je savais plus quoi faire donc en gros vous êtes en train de nous expliquer que vous n'avez pas vraiment chercher à vous informer à vérifier telle situation tel argument machin bidule ben alors attendez ben en fait je vois je dois vous avouer que pas vraiment ah ben donc vous êtes coupable à vous êtes coupable à juger t'es coupable mais peu importe à dans le domaine que c'est et même si tu essayes de renverser la situation à ton avantage on va te dire coupable coupable c'est tout et et tu auras beau virer tourner essayer d'argumenter comme tu voudras on va te dire tu es coupable tu es coupable d'avoir fait ci d'avoir fait ça pourquoi parce que je sais pas avant de faire certaines choses on vérifie on se renseigne d'accord et on fait pas les choses comme ça et peu importe les domaines stop alors attention alors bien entendu parce que il y a la justice vous savez que oui ce qui qui juge mais sans ceux qui sont impartiales oui ah oui parce qu'il y en a ils sont impartiales et heureusement parce que sinon comme il y en a qui seraient brûlés bon alors ceux qui vont juger vont le faire de façon neutre ils vont pas laisser rentrer ce truc l'empathie ce truc tu sais où tu te sens coupable de 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 dire à juger tu es coupable ils vont pas non plus non ils vont pas te juger non ils te jugent pas par contre la sentence est irrévocable c'est comme le colanta en fait tu as ce que tu mérites par rapport à ce que tu fais des actes des actions est ce que je suis clair et là ça servira à rien de dire euh ben je suis désolé en fait mais tu l'as fait coupable euh essayez si vous voulez de de jouer sur la 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 culpabilité pourquoi on l'a fait etc parce que peut-être qu'en face il y avait des pleurnichards ou des pleurnichardes tu vois oui oui qui pleuraient qui se plaignaient par exemple auprès de certains hommes ou femmes ok mais ça on s'en fout on s'en fout parce que le plus important d'abord avant de faire certaines choses on vérifie on cherche les sources c'est vrai ou c'est pas vrai parce qu'après on y en a bon donc c'est vrai ou c'est pas vrai il y en a le problème c'est qu'ils jugent certaines choses sans vraiment chercher les preuves les sources donc il y en a qui ont subi ou qui vont subir certaines choses à cause de certaines personnes sans vérifier ce que ces personnes disent d'accord bon on les a jugé ou on va les juger mais mal bon donc eux ils ont eu ou ils auront une sentence peu importe le domaine bon mais le problème c'est que ce qui va se passer c'est que j'ai l'impression que il ya il ya des jugements qui arrivent peu importe le domaine et que chacun aura ce qui mérite c'est comme ça mais attention ces gens là qui ont été mal jugés et qui seront mal jugés une première fois eux a ils vont morfler donc eux où ils ont morfler ou ils vont morfler donc quand la situation va se retourner contre ces personnes ceux qui vont morfler ou qui ont subi certaines choses qui sont pas normales ou qui étaient pas normal eux là il n'y a pas de d'empathie il n'y a pas de de ce truc ou non eux ils seront sans pitié en fait est ce que vous comprenez non parce que peu importe que ça soit dans le privé entre des hommes et des femmes que ça soit sur de du juridique que ça soit sur du des tribunaux il y en a ils morflent donc et c'était pas c'est pas normal ou ça sera pas normal ou c'était pas normal est ce que vous comprenez alors la situation va va être rectifié bon alors là moi je pense que bon il y a eu où il va y avoir beaucoup de mensonges des choses déformées ok d'accord et là j'ai une femme donc il y a il ya des femmes une ou plusieurs parce que vous savez qu'une femme peut en cacher d'autres donc des femmes par exemple qui qui ont ou qui vont faire beaucoup de mal à d'autres femmes on est qu'accord oui en face il y a des hommes aussi donc ça veut dire qu'au milieu de tout ça il y a autant des hommes que des femmes ok bon et on va mal juger certaines personnes d'accord sur juste les déclarations ou les dix de certaines femmes mettons ok bon donc en gros on vérifie pas on fait comme ça comme on veut d'accord mais le problème c'est que moi je pense que il ya des choses qui vont être rectifié il ya des femmes moi je pense qui ont beaucoup souffert à cause d'autres femmes il y avait des hommes mêlés aussi et je pense que ces femmes par exemple qui ont souffert qui vont souffrir à cause d'autres femmes des hommes étaient mêlés aussi à tout ça moi je pense que elles seront impartiales d'accord pas comme ces femmes oui qui mentent qui dit qui déforment etc comme ça les arrange bien sûr bon ces femmes les pauvres par exemple c'est des femmes très empathiques pas comme ces femmes là qui n'en ont aucune ok mais bon oui elles sont très empathiques mais bon en vue de ce qu'elles vont subir ou de ce qu'elles ont subi à cause de ces autres femmes l'empathie il n'y en aura pas beaucoup ah bah c'est normal parce que chacun mérite ce qu'il mérite dans la vie est-ce que je suis clair bon et ça ne sera pas la peine par exemple d'essayer de retourner la situation à son avantage parce que ça ne va pas marcher il y a des choses qui ne se font pas il y a des choses il faut y penser avant de le faire après c'est trop tard d'accord peu importe le domaine bon et que bien entendu à cause de ces femmes par exemple il va y avoir ou il y a eu ou il va y avoir des des hommes et des femmes qui vont s'éloigner de ces femmes à cause de ces femmes en plus oui de ces femmes là d'accord qui bon pour moi c'est vraiment ce truc où on veut faire des fractures vraiment des fractures à ces femmes d'accord donc vraiment les briser d'accord ces femmes briser ces femmes mais quel intérêt par exemple auraient ces femmes à à avoir un mauvais jugement sur d'autres femmes quel intérêt elles auraient par exemple à vouloir que d'autres femmes ou hommes s'éloignent d'elles pourquoi quel intérêt forcément il y a toujours un intérêt à tout quand on fait ce genre de choses pour réfléchir il y a toujours un intérêt en général c'est que on veut s'attirer les bonnes grâces d'autres hommes et femmes parce qu'en général ces femmes veulent progresser dans la vie donc on fait quoi on les juge on les dit femmes on les salit pour que les autres se retournent contre ces pauvres femmes par exemple ok qu'on dise qu'elles sont mauvaises qu'elles sont coupables etc qu'on les juge aussi oui mais attention eh oui et puis alors c'est pas ça c'est que c'est grave quand même parce que ces femmes bien souvent c'est des mères de famille ah oui ah oui ces femmes là qui font ça à d'autres femmes c'est des mères de famille ah oui c'est des mères de famille qui ont des gosses et tout et qui qui font vraiment du mal par exemple à d'autres femmes oui oui et tout ça parce que ces femmes par exemple veulent progresser dans leur vie alors on fait des fractures entre les gens pour que ces autres femmes soient jugées très sévèrement dans la vie par d'autres hommes et femmes c'est inadmissible et croyez-moi que pour moi ces femmes ces femmes non mais celles qui qu'on essaye qu'on essaye si vous voulez que les gens s'éloignent par exemple de ces femmes tout ça pour que les autres viennent vers elles tu vois ce que je veux dire bon ce qu'il faut savoir le truc c'est que pour moi toutes ces personnes alors je sais pas combien il y a de femmes qui voulaient se sortir de la merde dans leur vie oui de la merde ce qu'il faut dire ces femmes par exemple qui voulaient se sortir de la merde et progresser dans leur propre vie en plus bien souvent c'est des femmes qui ont eu des séparations ouais alors qu'elles se trouvent un peu un peu dans la merde tu vois oui ah oui souvent elles sont c'est des séparations elles sont un peu dans la merde tu vois et que les seules solutions qu'elles peuvent trouver par exemple pour progresser dans leur vie bon ben c'est de foutre la merde dans la vie d'autres femmes et pour moi franchement c'est des femmes immatures oui et peu importe l'âge qu'elles ont c'est des femmes pour moi immatures qui ne savent pas en plus se débrouiller sans un homme ah ben non ah ben non parce que ce genre de femmes attention il y en a elles ont besoin de personnes pour se driver pour progresser même s'il y en a oui elles sont seules mais ces femmes là elles ont besoin de personnes et surtout pas d'un homme pour progresser dans la vie mais mais celle là ah putain celle là c'est autre chose dès que par exemple elles ont plus de mecs ah putain elles sont paumées tu vois alors elles font quoi elles foutent la merde dans la vie d'autres ah oui pour progresser et ça j'en suis sûr non parce qu'elles pensent que si par exemple elles font des problèmes à ces autres femmes qui elles progressent seules dans la vie et elles en plus qui ne demandent jamais rien à personne et rien à ces mecs parce qu'en général en plus bien souvent elles sont encore en relation avec leurs ex ouais et bien souvent en plus elles le montent genre ces hommes contre ces femmes ah oui elles foutent la merde partout alors ça c'est des femmes qui foutent la merde internationale partout ah ben ça 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 moi je vous le dis voilà ah c'est c'est sûr et certain alors bien sûr vu que vu que il y a eu des mauvais jugements vis-à-vis de ça il y en a certaines et certaines qui ont accepté certaines choses de de ces femmes ah ben oui ah ben oui alors attention ça peut être des tas de choses mais elles ont accepté certaines choses de ces femmes donc elles sont passées du mauvais côté on va dire du côté de la du côté de noirceur du mauvais côté alors bien sûr c'est c'est vrai ensuite bien sûr ben on s'éloigne au fur et à mesure de d'autres femmes ah ben oui puisque ces femmes foutent la merde partout à d'autres femmes donc forcément petit à petit les gens se retournent contre ces femmes ah ben oui ben oui puisque on croit tout ce que ces gens disent d'autres femmes donc forcément on prend des distances vis-à-vis de ces femmes vous comprenez ou ou je vous fais un dessin ah ben ouais mais attention attention parce que tu sais que dans la vie on peut te donner des tas de choses mais est-ce que vous savez qu'on peut tout vous prendre vous reprendre du jour en demain tout ce que vous avez eu est-ce que vous savez ou vous savez pas non parce que je vous explique dans la vie on peut avoir on peut recevoir beaucoup de choses mais il suffit d'un comment dire il suffit d'une graine de sable et tout ce que tu as c'est fini on te le reprend est-ce que vous savez ça mesdames et messieurs non mais il suffit pas de pas grand chose d'accord et ça ça franchement je pense que il y a des femmes il y a des choses qui vont arriver et qu'il y a des choses j'en suis convaincue qui vont se savoir et que ces femmes qui ont eu beaucoup de choses mais en mentant tout ce qu'elles ont eu on va tout leur reprendre non parce que dans la vie on peut te donner beaucoup de choses on peut tout te reprendre du jour en demain tout dépend de ce que tu fais tout dépend si si tu es honnête c'est à dire il suffit pas par exemple de dire certaines choses sur des hommes ou des femmes il faut faire très attention quand même à ce que l'on dit sur les autres sur d'autres femmes ou d'autres hommes donc ce qu'il veut dire c'est que oui tu peux avoir beaucoup de choses mais autant du jour au lendemain t'as plus rien non mais je vous le dis je veux dire tu peux avoir beaucoup de choses mais il suffit que 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 il y a des choses qui se passent ou que quelqu'un me parle et t'as plus rien je veux dire le jour au lendemain c'est fini tu vois ce que je veux dire ou pas bon alors là le truc ça devient très intéressant c'est que là on a on a des femmes alors attention il y en a elles sont plus vieilles que d'autres il y en a elles sont plus matures que d'autres et il y en a elles sont plus jeunes ok bon mais mais il y a eu des il y a eu des où il y a où il va y avoir de toute façon ça c'est clair et net il y a eu des des coups bon il y a eu des des trahisons d'accord mais entre femmes ah putain entre femmes on a mal jugé certaines femmes mais mal jugé très mal jugé bon celles qui ont été trahis etc à un moment donné elles vont se dire ah putain alors il faut que je réfléchisse qui sait qui a pu me trahir ah putain c'est quelle femme là dedans allez c'est laquelle allez c'est qui qui m'a trahi qui m'a peignardé dans le dos et que il y en a qui vont commencer à se dire pourvu que ça soit pas elle oh mon dieu pourvu que c'est pas elle oh mon dieu si c'est elle qui m'a fait ça qui m'a qui m'a fait des grâces derrière mon dos et il y en a qui vont commencer à se dire des femmes qui est coupable qui est responsable de tout le mauvais jugement et toutes les grâces qu'on m'a fait alors c'est qui alors à quel âge 20 ans 25 ans 28 ans 30 ans 40 ans c'est laquelle mais ma parole que dans toutes ces femmes il y en a une qui est le cerveau et il y en a une attention et alors c'est pas ça c'est que si jamais ça se sait tout ça je donne pas cher de la peau par exemple de cette femme bien précise non parce que moi pour moi tout ça va se savoir et que elle se cache dans sa grotte ou je sais pas quoi mais moi pour moi ça va se savoir donc quelle est cette femme en question qui a trahi une autre femme ou plusieurs qui est cette femme qui a trahi une ou plusieurs femmes qui est qui c'est elles ont des liens elles ont des liens il y a quand même cette notion de la mère et de la fille bon donc c'est une femme ma parole qui est mère et qui a fait vraiment un coup sale derrière le dos entre mère et fille ma parole alors là qui c'est qui qui a accepté de trahir une femme allez qui c'est c'est laquelle et ma parole que j'en suis convaincu allez c'est qui c'est laquelle mais il y en a plusieurs oui et bien sûr si ces femmes ont fait ça c'est pour progresser putain dans leur propre vie quitte à trahir et à tromper des personnes qu'on affectionne ah ben oui parce que là 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 oh il y a des liens donc ce qui veut dire c'est que ces femmes se connaissent bon allez c'est qui qui est la traître dans ces femmes allez tout ça pour avoir des opportunités puisque les autres allez c'est qui mais attention c'est que tôt ou tard pour moi ça va se savoir qui a fait quoi et qui est coupable de tout ça alors après on va essayer parce que moi je suis sûr sûr qu'on fait du mal derrière le dos c'est des trucs moi ma parole mère et fille ah ma parole c'est mère et fille j'en suis convaincu mais ça peut être aussi attention mère et fille faire du mal à d'autres mères et filles ah oui parce qu'il y a ça alors c'est qui ces femmes là qui veulent faire du mal à des femmes qui ont des gosses alors mais en général c'est des grands enfants on veut faire du mal voilà je te le dis c'est pas c'est mère fille ok qui s'amuse à faire du mal à d'autres mères et filles on t'avoue alors c'est qui c'est qui ces femmes là et que tôt ou tard on va commencer à se dire oh putain je pense que c'est elle c'est telle femme là oh putain c'est elle et ma parole je pense qu'à force on va remonter la filière et à force on va savoir exactement qui c'est ouais et après c'est pas la peine selon ce qui va se passer d'essayer de trouver des arrangements ou des compromis pour s'arranger parce que franchement moi c'est vraiment pourri là ah oui en plus ça peut toucher même du sentimental vouloir par exemple séparer des hommes et des femmes ouais qui peuvent avoir qui peuvent avoir des sentiments et que de base ils devraient être en couple allez qui c'est les saloperies là dedans allez qui c'est ces femmes allez et pourquoi vous avez fait ça allez et je pense que à force on va savoir qui sont ces femmes alors qu'est-ce que vous allez leur faire vous allez les égorger vous allez les trucider vous allez leur faire quoi moi ma parole que oui ah j'en suis convaincue oui et alors attendez c'est des femmes donc ces femmes là c'est des télécaméras ah oui c'est des télésurveillances qui surveillent qui surveillent ben des femmes victimes de ces autres femmes mais mais ma parole est-ce que par exemple tu aimerais qu'on te le fasse à ta fille ou qu'on le fasse à ta mère bon parce que clairement c'est des trucs où on a fait du mal c'est les mères et les filles qui s'en prennent à d'autres mères et filles donc est-ce que par exemple toi en tant que femme poufiasse poufiasse parce que pour faire ça c'est des poufiasse c'est pas des fameux bien est-ce que tu aimerais qu'on le fasse aussi non parce qu'elles s'en prennent autant aux mères que aux filles alors est-ce que vous aimeriez qu'on fasse ça à ta mère et à ta fille allez répondez oui ou non oui ou non non pourquoi vous le faites à d'autres femmes pourquoi vous faites du mal comme ça aux gens pourquoi en plus c'est des télésurveillances ces bonnes femmes vous n'avez pas de vie ou comment ça se passe à observer tout ce que font par exemple ces pauvres femmes allez leurs filles gestes vous n'avez rien à foutre d'autres de la journée vous n'avez pas honte alors attention là c'est ce truc où pour moi il y aurait dû avoir des couples qui se forment mais à cause de grosses mères et filles ah oui poufiasse écoutez il faut appeler un chat un chat elles vont faire ou elles ont fait beaucoup de mal dans des relations ouais mais attention parce que vous savez bien qu'on peut tout offrir là non parce que moi je vois des couples qui auraient dû officialiser mais à cause de ces poufs c'est pas arrivé bon mais vous savez aussi que dans la vie on peut tout te donner mais on peut tout te reprendre c'est vite fait ah oui c'est vite fait et que moi pour moi tout ça va se savoir ah bah tout ça va se savoir j'en suis convaincu c'est des femmes serpents oui des femmes écoutez il y a que les femmes pour faire ça ok c'est des femmes serpents ok qui ont parlé mal par exemple d'autres d'une autre femme ok en disant par exemple oh punaise ah non mais tu vas pas te tu vas pas te marier ou je sais pas quoi avec elle donc en gros une femme vénale une femme mauvaise qui va dire de mauvaises choses à un homme ou inversement pour pas que le type oui ou la femme se mette en couple avec la personne comment on peut faire ça je sais pas comment vous pouvez souhaiter du mal à une femme comment vous pouvez faire ça comment comment vous pouvez souhaiter le mal à des hommes et des femmes qui par exemple étaient sur le point d'être très heureux avec un homme ou une femme comment vous pouvez faire ça comment mais le truc c'est que malgré tout ça même s'il n'y a pas l'engagement avec l'homme ou la femme moi j'ai l'impression que cet homme et cette femme ont du mal à couper le lien d'accord par contre ces poufias excusez-moi de femmes sont derrière donc cette femme d'accord et ils la tiennent par une patte pourquoi par exemple telle femme tiendrait cette femme par une jambe pourquoi elle ferait ça pourquoi elle ne voudrait pas par exemple que cette femme s'engage avec un homme pour quelle raison où est le problème si par exemple cette femme s'engage avec quelqu'un c'est quoi le problème qu'est-ce qu'il y a elle est jalouse elle se sent en rivalité elle a peur que ça soit l'autre en premier pas elle c'est quoi le problème comment on peut agir de la sorte le problème c'est que à un moment donné on va se poser des questions parce que des choses doivent arriver et que ça ne va pas arriver alors pourquoi qu'est-ce qu'il se passe je te le dis c'est qu'il y a une femme d'accord qui pour moi a pu aller dire du mauvais à un homme ou une femme pour pas que aller ils soient en couple alors ça 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 c'est pas possible ça un tel comportement c'est pas possible ah non c'est pas possible donc en gros il y a des femmes qui n'ont pas le droit d'avoir une vie normale avec un homme alors vous oui mais elles non c'est ça en fait donc ça c'est pas possible ça c'est grave d'avoir un tel comportement comment vous pouvez faire ça et même attention savoir ce que ces femmes ont pu raconter à des hommes ou inversement sur la personne avec qui tu comptais t'engager comment 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 c'est possible de trahir en plus des proches parce que là putain on est sur du proche hein c'est pas possible un tel comportement avec des gens que tu connais en plus comment tu peux faire ça comment c'est quoi en règle générale c'est de la jalousie ah oui c'est de la jalousie et que on essaye qu'on va essayer de t'empêcher par exemple d'être en couple avec un homme ou une femme comment vous pouvez faire ça là mais le pire c'est que bien souvent tu connais tu connais la personne alors imagine-toi que tu apprennes qui c'est qui t'a fait ça derrière ton dos tu lui fais quoi franchement tu lui fais quoi tu lui fais quoi et ses femmes ma parole c'est ses femmes tu fais quoi faut te retenir là parce que tu lui sautes dessus et même si c'est quelqu'un de proche à toi qu'est-ce que tu lui fais tu lui pètes les deux yeux tu lui fais quoi de toute façon c'est simple si tu es une femme pourquoi par exemple on ne voudrait pas par exemple que tu sois en couple avec un homme pourquoi c'est de la jalousie jalousie mais pourquoi on est jaloux de toi pourquoi alors là par exemple j'ai des femmes alors là j'ai des femmes qui sont jalouseux de toi déjà ensuite tu vois des hommes aussi oui qui peuvent baver sur toi oui donc j'ai des hommes mais attention au niveau des hommes c'est pas pareil non parce que les hommes veulent s'engager avec toi par contre je vois certaines femmes qui elles se disent putain mais moi jamais moi jamais je vais être avec un homme donc c'est que il y a une femme bien précise qui en réalité est jalouse de toi mais pourquoi elle est jalouse de toi parce que elle elle n'y arrive pas eh oui alors elle elle se dit ah ben putain c'est pas normal franchement c'est pas normal qu'elle elle avance dans sa vie mais moi non mais pourquoi elle te ferait ça parce qu'elle est jalouse de toi mais pourquoi elle est jalouse de toi parce qu'elle progresse pas dans sa vie et c'est ça c'est la jalousie qui pousse à faire du mal et ma parole tu la connais sur le bon Dieu et quand tu vas la voir que tu la vois par exemple en plus tu dois la voir et quand tu la vois elle te fait des sourires elle a l'air tranquille elle a une attitude mais crois moi qu'à un moment donné elle va être beaucoup moins une attitude ah non parce que ton engagement par exemple avec un homme une femme tu vas l'avoir ok et que quand ça va malgré tout progresser on va devenir beaucoup plus agressif avec toi tu as pu recevoir même des messages bizarres d'accord à un moment donné ça a dû s'arrêter pourquoi parce que tu as dû dire des choses à la personne en face en réalité et que tu te doutais même pas un seul instant que c'était lui ou elle mais si si mais le problème ça risque de recommencer et ça ce genre de comportement parce qu'on est jaloux que toi par exemple tu vas je sais pas vivre avec un homme une femme te marier ou je sais pas quoi ou te paxer ah mais ça ça c'est pas possible ce genre de comportement de certaines femmes vis-à-vis de toi alors il y en a elles sont plus jeunes aussi alors peut-être qu'il y en a qui se disent ouais mais bon elle c'est bon elle a évolué elle a fait sa vie machin et nous alors ouais mais j'ai pas le problème en fait c'est pas parce que ça que tu dois faire ça d'accord et ça c'est pas possible ce genre de trahison et de coups bas dans le dos de certaines femmes qui peuvent être plus âgées ça c'est pas possible ça je suis désolé tu ne fais pas tu ne fais pas ce genre de choses donc de toute façon il y a des coups bas et que tu l'as même pas su ou tu le sauras pas ah c'est pas possible franchement il y a des choses qui sont inadmissibles ok et bien sûr la coupable la coupable va essayer de de masquer les preuves ah bah oui de masquer les preuves de 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 porter un masque genre si tu la vois ou que tu le vois en face de toi ah oui parce que tu peux le voir ou la voir en plus en face de toi donc cette personne va essayer de masquer les preuves pour pas que tu te doutes que c'est lui ou elle ah bah oui oui qui a fait toute cette merde internationale dans ta vie dans le présent ou le futur ah bah je te le dis chut oui mais à un moment donné ou l'autre tu vas commencer à te dire qui c'est qui c'est qui me fait tous ces problèmes dans ma vie sentimentale où est le coupable où il est où attend il faut que je réfléchisse où peut-être que c'est elle que c'est lui où moi je pense que c'est elle où c'est lui où peut-être c'est elle mais ma parole en vérité tu sauras qui c'est oui tu sauras mais tu vas rien dire mais tu sauras qui c'est oui tu sauras qui c'est qui t'a fait ça oui à ma parole tu sauras alors à un moment donné tu vas aller voir par exemple la personne de ton coeur et tu vas dire dis moi tu penses pas que ça pourrait parce que tu vas te poser des questions alors je pense que que la personne en question va pas te dire oui oui c'est vrai ou non tu auras pas la réponse mais moi j'en suis convaincu si 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 je suis convaincu que si si oui on va pas te le dire mais si moi moi je te dis que si ok bon après il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça je vois aussi des faux amis oui derrière toi derrière tes fesses oui qui qui ont beaucoup menti aussi beaucoup beaucoup menti ou qui vont beaucoup beaucoup mentir bon sur toi ça dépend si ça dépend qui tiens mais vous aussi oui aussi aussi bien sûr je te le dis moi j'en suis convaincu alors tiens je te dis je vois des femmes je t'ai expliqué mais il y a aussi des faux amis oui des des tu sais des girouettes et puis ils fassent tu sais des faux des faux gens autour de toi oui qu'en réalité ma parole ils font semblant par exemple ou ils ont fait semblant de t'apprécier tu sais les top tu sais les gens pourris tu vois oui oui qui passent d'un clan à l'autre tu vois les gens qui sont faux qui savent pas si c'est toi qui a raison si c'est toi qui ment les gens vous savez les moutons tu vois ce que je veux dire qui n'ont pas assez de jugement pour savoir qui a raison et qui a tort tu vois bon bien sûr bah oui ça ça c'est sûr mais tôt ou tard moi pour moi que ça soit les top les amis les machins les vieux il y a les vérités ça se saura ma parole ça se saura ça c'est sûr c'est sûr moi j'en suis convaincu que les vérités sortiront convaincu d'accord bon convaincu et que tous ceux allez qui ont qui ont trahi des mères des filles tout ça parce que eux allez ils voulaient être heureux dans leur vie par exemple avec un mec ou une nana de toute façon pour moi ça va se savoir ah putain ça va se savoir oui je suis convaincu que les vérités vont sortir sûr sûr et alors j'en suis sûr et certain parce que vous savez dans la vie tout se sait ah ouais putain alors là comme homme femme vraiment des gens très très faux ah oui très très faux très très faux le mauvais jugement d'accord de certains hommes à l'égard le mauvais jugement de certains hommes et femmes à l'égard d'autres hommes et femmes ma parole et que je pense vraiment que les pendules vont se remettre à l'heure et que les pourritures de serpents à sonnettes ma parole ils vont morfler tous ah oui tous les uns après les autres on va leur dire alors toi alors toi t'as fait ça ah d'accord donc tu as accepté de faire ci ça ça en gros vous m'avez pris pour une con ok et tous tous après et je pense que tu pardonneras pas non 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 tu pardonneras pas il n'y a pas de pardon donc il y a autant des hommes que tu vas leur dire des hommes des femmes ok et un par un tu vas dire ah d'accord alors toi toi tu as fait ça donc toi tu as cru c'est tu as cru ces hommes et ces femmes donc en gros ah bah tu vas lui dire allez next allez next ma parole moi je te dis qu'il y a des des hommes et des femmes qui t'ont pas soutenu beaucoup ou alors ils vont pas vraiment te soutenir des hommes des femmes aucun soutien aucun effort voilà ils ont tout accepté ils ont tout gobé ils ont tout mangé ok vas-y ce que ces gens leur disaient ok et vous savez que dans la vie bah il y a toujours les choses qui se remettent qui se remettent dans l'ordre vous le savez ou vous le savez pas bon et que je pense que en plus toi putain à un moment donné tu vas dire bon allez lui coupable oh putain je le savais elle elle est coupable oh putain allez je le savais elle attrape elle attrape elle attrape elle attrape ah non mais c'est sûr sûr et certain et le temps est compté il y a le le timing là qui tourne ouais et et en plus après bon bah il y en a tu vas les foutre à la poubelle et il y en a ils vont continuer à ouvrir leur bouche ah oui il y en a ils vont pas pouvoir et ils vont continuer à dire de de mauvaises choses sur toi ah oui 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 ah oui oui ah oui et pourtant ma parole que ces femmes et ces hommes sont coupables ah alors ça comment ils sont coupables 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 alors ça et alors attention ça peut être dans beaucoup de domaines je te l'ai dit il y a des choses professionnelles il y a des choses amicales mais bon voilà il y a que de la vermine de toute façon vous êtes beaucoup entourés de gens faux alors là il y a des il y a des amitiés allez où ils sont passés du mauvais côté tout ça parce qu'ils écoutent les gens tu vois mais ça va ça va mal finir parce qu'il y a des choses qui vont se savoir ils vont vouloir revenir de l'autre côté mais bon tu vas les virer et bon moi je pense que toi tu vas tu vas avancer tranquillement dans ta vie sans ces mauvais éléments quoi parce que vraiment c'est des parasites quoi en tout cas ces gens là ok ah oui je te le dis parce que c'est pas possible d'avoir autant d'imposteurs autant de menteurs et de menteuses c'est 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 pas possible quoi tu vois et et en plus je te dois t'avouer que certains et certaines seront des choses bien avant toi qui vont se rétablir au niveau par exemple de certaines relations sentimentales au niveau de certains faux amis il y en a ils vont vouloir revenir par exemple vers toi mais tu vas dire non ah non tu vas pas te refaire ami par exemple avec des ordures qui ont signé avec le diable quelque part d'accord donc non concrètement et qu'il y en a ils vont se retrouver à la place qu'ils méritent tu vois bon c'est tout et que alors après il va y avoir des disputes bien entendu les pourritures de dômes enfin de serpents qui vont se disputer par exemple avec le mec là génial tu vois parce que bon il peut y avoir un lien avec lui aussi mais rien ne va changer ah non rien ne va changer à ce qui doit à ce qui est écrit parce qu'il faut savoir que ce qui est écrit est écrit il faut savoir et que quand on ment par exemple sur des hommes et des femmes crois moi que c'est juste retardé donc là on a beaucoup menti sur des hommes et femmes au niveau d'évolution sentimentale bon c'est juste des retards et ce qui doit arriver va arriver tu vois après on a fait beaucoup de mal aussi au niveau financier à des hommes et des femmes oui ben ouais forcément selon ce que tu vas raconter dans le dos des gens forcément les gens ils n'ont plus très envie de conclure des contrats professionnels avec toi ou de venir je ne sais pas ou de venir je ne sais pas vers toi pour des choses professionnelles ben ouais c'est normal quand on ne fait que mentir sur des hommes et des femmes forcément ça peut causer des ralentissements sur les finances mais c'est pas grave c'est que du retard tu vois parce que tout va se régler tu comprends bon mais bon de toute façon tôt ou tard les vermines si tu veux vont beaucoup discuter ensemble ah oui parce que à un moment donné ils vont commencer à se dire oh mon dieu ah bah oui oh mon dieu oh la la ce truc où ils vont se dire pourquoi il y a certains oh la la on n'aurait pas dû faire ça on n'aurait pas on n'aurait pas dû faire ça etc mais oui mais bon vous l'avez fait donc après vous l'avez fait vous l'avez fait c'est trop tard d'accord et même si par exemple vous allez dire des vérités à des hommes et des femmes il n'empêche que vous l'avez fait donc ça va en fait ça va rien changer et ma parole il y en a ils ont fait du mal à certaines personnes professionnellement oui il y en a ils font du mal à certaines relations qui doivent évoluer oui donc voilà allez je vous fais de gros bibis bye bye